OK! Êtes-vous de bonne humeur? C'est pas de tes aveux! Elle est bonne, elle est bonne, hein? C'est vrai que les Ding & Dongs sont nés un soir qu'on était chez Serge Thériault, chez Ding, en fait, et qu'on s'amusait, on cherchait un numéro pour notre spectacle de Ding & Dongs, on travaillait à l'élaboration d'un des spectacles de Ding & Dongs, de Paul et Paul, le dernier spectacle de Paul et Paul, et on s'est mis à écouter des disques de comiques, de comiques traditionnels qui comptaient des gags dans des cabarets, et il y avait une émission à l'époque qui s'appelait Les Trois-Cloches, où c'était des raconteurs d'histoire drôles, des gars comme Roméo Pyrrhus, des comiques comme Claude Blanchard, des gars qui faisaient du cabaret, qui comptaient des gags, qui étaient très drôles, mais il y en avait des moins drôles. Puis nous autres, on voulait faire les moins drôles, on ne voulait pas se moquer des drôles, parce qu'on ne peut pas se moquer de quelqu'un de drôle. Mais donc, on a voulu faire des comiques de club ratés. Et en faisant... il y avait une émission qui s'appelait donc Les Trois-Cloches, on s'est dit Ding & Dongs, Les Deux-Cloches. Et c'est parti de là, comme une espèce de satire de l'émission Les Trois-Cloches. Oh yes, on est Québécois même, c'est juste qu'on fait carrière aux États. Ouais, on a une grosse carrière là-bas, on sort 3 tonnes de roches par jour. Ding & Dongs, le film, c'est un peu l'aboutissement d'une carrière sur scène. On a fait Ding & Dongs en scène, sur la scène pendant... On a fait 2 spectacles, 2 gros spectacles, qu'on a traînés en tournée pour à peu près 600 spectacles. On jouait sans arrêt et on a fait Les Lundis D.A. Ça a commencé au Lundis D.A. Le premier soir qu'on a animé Les Lundis D.A. est arrivé ce qu'il y avait dans le générique Les Lundis D.A. On est allés manger, il y avait une répétition, on a voulu revenir dans le théâtre. Et le Doorman, qui ne nous connaissait pas, qui était un anglophone, un gros gars, un gros noir, anglophone, nous a dit, allez vous mettre à la queue en arrière comme tout le monde. On a dit, non, on joue dans le show, nous autres, on fait le show. Il a dit, non, 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 moi aussi je suis dans le show, allez vous en arrière. Ça fait qu'on s'est retrouvés en arrière, mais on est allés en arrière par les cuisines, puis on connaît les portes de la cuisine pour rentrer. Puis c'était vraiment dans l'esprit Ding et Dong. Et là, on a animé Le Club Soda pendant une année, et après ça, on est partis en tournée, puis on l'a fait, comme je dis, à peu près six ans avant d'arriver au film. Et après le film, on a complètement abandonné ça, on a fait La Petite Vie. Mais on a longtemps voulu faire un Ding et Dong 2. On y a pensé beaucoup, mais La Petite Vie nous a happés, puis on était pris ailleurs, puis on a laissé couler l'idée. Mais ça, c'est un peu un regret. J'aurais bien aimé faire un Ding et Dong 2. Lui aurait été bon ce film-là. Non, mais t'as fini de faire le con. Hein? Non, mais pourquoi tu fais toujours le con? C'est pas... Justement, j'ai appelé mon psychiatre, il a pu le savoir, mais il était parti d'une vente de sofas. Le dernier numéro de Ding et Dong qu'on a fait ensemble, on est rentrés dans un congélateur à côté de Walt Disney. Fait qu'on sait jamais ce qui peut arriver. ... ... ... ...